Vous vous trouvez au carrefour de la rue Solpique et de l'avenue du château. Il s'agit du croisement des deux voies créées dans l'ancien site de la Basse-Cour par l'arpenteur royal Louis-François Boudin à la fin du XVIIIe siècle. L'avenue du château a délibérément été conçue plus large que toutes les autres voies du quartier. Elle a été tracée dans l'exact prolongement de l'axe sud-nord du château, axe formé par les deux principales portes du monument, la tour du bois et la tour du village que vous distinguez sur votre droite. Remarquez la volumétrie particulière des bâtiments entourant ce carrefour. Les façades formant les angles dessinent des pans coupés. Ce tracé se retrouve même au sol. Cette disposition permettait tout à la fois d'élargir l'espace public au niveau des carrefours et aussi de faciliter la manœuvre des voitures à cheval. Ce dispositif est caractéristique des aménagements urbains du XVIIIe siècle. Au fil du temps, les constructions qui se succédèrent sur ces axes respectèrent cette ancienne structure. Ainsi, une certaine cohérence urbaine se dégage de cet ensemble malgré la disparité des styles et des périodes. À présent, traversez le carrefour et empruntez la rue Lejamptel. Devant l'immeuble situé au numéro 14, écoutez le commentaire 17.